je comprends pas comment est-ce qu'on peut être aussi beau et intelligent à la fois ça devrait être criminel d'être aussi parfait oh merde ça tourne mes chers amis bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine et de fin de mois de mars puisque ça y est ça y est le mois de mars c'est terminé et nous sommes en plein dans Ostara ça y est je ne sais pas si vous avez vu mes photos sur Instagram mais ici j'ai des fleurs de partout les arbres sont en fleurs les fleurs sont en fleurs ça ne veut rien dire mais c'est pas grave vous m'avez compris allez j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme que vous avez passé un bon week-end que vous profitez un petit peu j'espère que vous avez également le soleil et la chaleur chez vous ça fait du bien au moral après tous ces mois de grisaille et de froid allez aujourd'hui ça sera l'ibrou Je ne sais plus comment on le prononcait donc bibliemoment si et avant oui j'ai quelques annonces à vous faire mais très rapides rassurez-vous je ne vais pas faire une introduction de 10 minutes en tout cas je vais essayer pour vous dire que du coup j'ai choisi, enfin vous avez choisi pour le rituel prochain, donc de la prochaine pleine lune qui sera le 16 avril et qui sera en balance, vous savez que j'hésitais entre deux rituels à savoir la balance karmique avec magie blanche, magie noire et la plantation avec le rosier, le gros pot à souhait, tout ça et franchement vous m'avez absolument pas aidé, donc je vous remercie beaucoup parce qu'il s'avère que le résultat des votes on est quasiment à 50-50 entre les deux, le rosier, le pot à souhait c'est légèrement démarqué mais alors ça s'est joué à un cheveu quoi bon pas les miens, mais vraiment ça s'est joué à un cheveu, donc par conséquent ça sera le rituel du pot à souhait avec la plantation du rosier et ça va être magnifique ce rituel qui sera choisi pour le 16 avril 2022 mais rassurez-vous ne soyez pas déçus puisque la balance karmique je pense suivra derrière, j'ai pas encore regardé l'eau de pleine lune, celle du mois de mai, mais comme au mois de mai il y a Beltane, je pense qu'on serait encore dans ces énergies là où on peut se permettre de faire comme ça un peu une petite balance, en plus le mois de mai on est presque au milieu de l'année donc je pense que la balance sera pour le rituel du mois de mai donc comme vous vous en doutez, je préfère le lancer tout de suite comme ça, ça vous laisse du temps parce que même le dernier jour du rituel j'ai eu des retardataires, je préfère m'y prendre tôt et vous l'annoncer tout de suite l'ouverture pour le rituel participatif est dorénavant, enfin dorénavant non, d'ores et déjà ouvertes ouvertes, les participations, c'est féminin donc ouvertes, comme d'habitude, très facile, vous allez sur mon lien Paypal vous l'avez sous le titre dans la barre d'infos sinon vous mettez mon adresse mail oeildanlenoir.gmail.com vous me faites le petit versement de 5€ entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais à chaque fois, voilà et là il va y avoir une petite nuance puisque avec vos 5€ je vais vous demander de bien me donner votre nom et votre prénom et surtout, surtout, la chose la plus importante, votre souhait c'est dire ce que vous désirez absolument alors ne me faites pas une tartine de 150 pages avec tout ce que vous souhaitez non, sélectionnez vraiment la chose que vous voudriez le plus la chose à laquelle vous tenez le plus, ce que vous voudriez, qui se réalise durant cette année vraiment le souhait ultime, ce dont vous avez besoin le plus, d'accord ? parce que là pour le coup j'ai prévu pas mal de choses je vais, je vous dis rien, je vous dis rien mais je vais vraiment faire un joli rituel vous verrez et je vais vraiment appuyer bref vous verrez, je vais rien dire pour l'instant mais j'ai prévu un truc qui va vous plaire encore une fois enfin j'espère en tout cas donc n'hésitez pas à participer, c'est maintenant, c'est ouvert, c'est le moment en plus les amis, ça dépendra de la somme récoltée mais je voudrais prendre un super rosier de la mort qui tue vraiment un truc super beau, super joli qui puisse perdurer dans le temps, qui nous fasse des belles roses que ces roses puissent symboliser les souhaits de chacun et je sais pas, je verrai si c'est jouable, j'en sais rien les fleurs, est-ce que quand les fleurs pousseront est-ce que je récolterai les fleurs et puis chaque pétale j'en enverrai à ceux qui ont participé au rituel comme ça ils auront le souvenir je sais pas, j'en sais rien encore ce que je vais faire mais j'aimerais bien que vous ayez un petit quelque chose qu'on ait ces roses donc je sais pas comment je les utiliserais mais je les utiliserais ça c'est sûr ou peut-être que je les utiliserais pour faire d'autres rituels après ça c'est très important en magie quand vous avez des résultats en magie surtout des choses qui peuvent être utiles en magie et qui peuvent être utilisées et bien ça va apporter encore plus d'énergie au rituel si vous utilisez ce que vous avez déjà utilisé auparavant me suivez-vous, avez-vous compris ? oui j'espère bon et puis c'est tout les amis on va pouvoir y aller tout de suite parce que j'ai pas d'autres annonces à vous faire attendez je prends deux secondes quand même pour réfléchir c'est bon j'ai réfléchi donc non j'ai rien d'autre à vous dire donc aujourd'hui bibliomancy avec on commence à avoir beaucoup de livres et puis là la fin du mois de mars Arcana Sacra nous sort un petit nouveau là qui me tarde de recevoir il est en plus dans des teintes de violet et tout il me tarde de le recevoir mais ça va commencer à faire beaucoup de livres après pour faire de la bibliomancy mais c'est pas grave on aime ça on aime ça donc je vais utiliser les deux oracles de Georgia Routis Savas à savoir le livre des oracles et l'oracle de l'amour comme d'habitude celui-ci si vous le voulez il est encore disponible sur Amazon et peut-être sur d'autres sites type la FNAC tout ça je ne sais pas c'est à vérifier d'accord celui-ci en revanche il est devenu beaucoup plus difficile à trouver moi je l'avais trouvé je l'avais payé je crois 40 balles alors qu'il en coûte que 15 14,90 ensuite on utilisera mon oracle quotidien du lotus et l'éléphant et on utilisera l'instant magique pareil du lotus et de l'éléphant celui-ci ce qui est bien c'est qu'il y a des petits rituels à l'intérieur je vous en avais parlé rassurez-vous parce que vous me l'aviez demandé je vous ferai une vidéo dédiée à la bibliomancie mais ce que je vais faire je vais attendre de recevoir le petit livre de Arcana Sacra comme ça je ferai une vidéo globale et complète sur tous les livres enfin tous les livres il en existe peut-être d'autres mais moi en tout cas je connais que ceux-là on se fera aussi le grimoire des oracles de Sylvain Wary celui-ci maintenant c'est devenu un classique de la chaîne je ne le présente plus et puis pose une question au livre magique qui m'avait été offert par ma lili à qui j'ai fait un bisou voilà et bien c'est parti on y va tout de suite allez comme d'habitude on pense à rien on se laisse guider par les énergies on pense simplement à nos énergies de début de semaine et de fin du mois début de semaine qu'est-ce que je raconte ? oui début de semaine début de semaine et fin du mois donc on y va donc ça sera du 28 au 30 quelque chose comme ça 28, 31 bref jusqu'à la fin du mois de mars allez c'est parti pour notre début de semaine nos énergies d'Ostara qui commencent hop et on se met ici vous avez tiré un double 1 il est temps de régler vos dettes c'est quelque chose d'intéressant ici on vous dit qu'il est temps de régler vos dettes mais de quoi on parle quand on parle de dettes ? les dettes ça peut être plein de choses ça peut être des dettes physiques, financières peut-être que vous devez des choses peut-être qu'il y a une facture qu'il faut payer peut-être qu'il y a des trucs que vous avez un petit peu laissés de côté aujourd'hui il va être temps de les régler alors peut-être que vous n'avez pas forcément la somme pour le régler donc par contre c'est quand il va falloir trouver une autre solution mais la dette peut être aussi une autre forme de dette c'est-à-dire que peut-être que vous avez aidé quelqu'un il y a quelques semaines, quelques mois en arrière et pour ce début de semaine, eh bien l'occasion va peut-être se présenter pour que vous puissiez régler votre dette c'est-à-dire rendre l'appareil, rendre service également et effacer votre ardoise ça peut être aussi plus vicieux dans le sens que ça peut être la vie une dette vis-à-vis de la vie peut-être qu'un jour vous avez formulé une prière particulière vous avez demandé un vœu, un souhait particulier la vie vous l'a octroyée et puis le temps a un petit peu passé vous avez peut-être un petit peu oublié que vous étiez redevable de quelque chose et par conséquent pour ce début de semaine eh bien il pourrait y avoir un événement ou une opportunité ou une occasion qui va faire que vous allez pouvoir régler ce que vous devez tout simplement allez on continue avec l'oracle de l'amour donc du coup là je vous invite à peut-être réfléchir à un domaine sentimental attention sentimental ne veut pas forcément dire que couple d'accord c'est les amis, la famille, tout ce qu'on aime, tout ce qui touche au cœur ok ? allez c'est parti pour ce début de semaine on a eu avec la boule de cristal la voyante aperçoit l'image d'un râteau vous aurez ce dont vous avez besoin oh bah écoutez les amis, c'est formidable regardez ça un petit peu d'un côté on nous dit il est temps de régler votre dette et de l'autre côté on nous dit que vous aurez ce dont vous avez besoin eh bien c'est formidable moi qui vous disais en plus si jamais vous êtes dans une impasse financière ou dans une petite difficulté ou quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas régler votre dette à l'heure actuelle ou que vous ne pouvez pas régler ce que vous devez eh bien la vie va pourvoir en même temps à vous donner ce dont vous aurez besoin alors les deux prédictions peuvent être liées l'une à l'autre comme ça peut être deux choses différentes d'accord ? mais si on parle d'une chose différente par conséquent ça vous dirait que dans le domaine sentimental vous allez avoir ce dont vous avez besoin donc si vous avez besoin entre guillemets besoin d'être en couple besoin d'aimer, besoin d'être aimé etc eh bien ça pourrait annoncer des bonnes choses ça pourrait annoncer des rencontres, des choses comme ça si vous avez besoin je sais pas de régler un conflit il a été dur à dire celui-là vous l'avez senti là qu'il partait comme ça si vous avez besoin de régler un conflit ou une dispute ou vous attendez des excuses ou vous avez besoin d'une opportunité pour présenter vos excuses il peut y avoir plein de situations possibles d'accord ? mais ici on nous dit que vous aurez ce dont vous avez besoin donc rassurez-vous un petit peu et arrêtez d'être dans la crainte vous aurez vous aurez ce qu'il vous faut vous aurez ce dont vous avez besoin en temps et en heure d'accord ? ne soyez pas impatients on a souvent tendance à le faire et l'être humain est par nature impatiente et certaines personnes plus que d'autres comme... mais la vie nous fait comprendre que tant que... voilà dans la vie on a les choses dont on a besoin et les choses qui sont superflues et très souvent on fait des caprices pour des choses qui sont superflues par contre le jour où on a besoin de quelque chose de particulier qu'on en fait la prière qu'on en fait le souhait avec sincérité la vie nous le donne et j'ai pu le tester effectivement moi à chaque fois que j'étais dans dans le besoin ou que je vivais quelque chose de particulier et bien la vie m'octroyait pile poil ce dont j'avais besoin à ce moment là par contre quand je demande des trucs dont j'ai pas l'utilité et qui sont franchement superflues j'obtiens jamais ou rarement en tout cas allez on va continuer avec l'oracle quotidien peut-être pour venir préciser ce qu'on a eu par rapport à la dette ça pourra peut-être nous fournir un détail où est-ce qu'on va se mettre ? tiens par là ça me plaît bien hop là pourquoi je ferme toujours les yeux ? j'ai toujours ce réflexe débile regarder si souvent par-dessus ton épaule ne fera pas avancer plus vite attendez je le relis regarder si souvent par-dessus ton épaule ne te fera pas avancer plus vite oui d'accord je viens de comprendre je viens de comprendre on vous dit par rapport à vous regarder si souvent par-dessus ton épaule ne te fera pas avancer plus vite bah oui ça veut dire en gros là comme ça si vous regardez par-dessus votre épaule c'est que vous regardez en arrière et effectivement c'est pas comme ça que vous allez avancer ou alors vous allez je pense vous prendre le premier poteau qui va se présenter à vous ou pire encore s'il y a un fossé vous ne le verrez pas et vous allez tomber dedans d'accord ? donc là ici on nous parle de changer sa vision pour ce début de semaine et pour cette fin du mois de mars et c'est ce qui colle aussi j'ai envie de dire avec les énergies d'Ostara c'est-à-dire que Ostara c'est le printemps c'est le renouveau c'est les promesses c'est un nouvel espoir c'est quelque chose c'est une nouvelle comment on pourrait dire c'est une nouvelle pas culture mais vous voyez c'est des nouvelles choses ce qu'on va planter c'est des récoltes voilà ce sont des futures récoltes des espoirs de nouvelles et futures récoltes donc il faut pas partir pessimiste en disant oh cette année je vais encore me prendre la tempête je vais encore me prendre la sécheresse je vais avoir une culture de non si vous partez comme ça plantez rien c'est pas la peine non il faut à chaque fois garder espoir et surtout ne pas regarder derrière soi comme je vous le dis souvent le passé on vit avec le passé on ne vit pas dans le passé ça je crois que jusqu'à ma mort je n'arrêterai pas de vous le dire visualisez le passé comme un boulet c'est à dire vous avez deux options pour votre boulet soit vous laissez ça l'aime non on n'a pas besoin de quelqu'un en plus j'ai eu peur j'ai cru il allait tout me faire tomber soit vous portez soit vous vous laissez traîner par votre boulet et auquel cas ça va être franchement pénible d'avancer soit vous prenez votre boulet à bras le corps vous le portez et ça sera quand même nettement plus facile pour avancer donc ici pour moi quand même c'est assez lié avec l'aspect d'être l'aspect d'être redevable de devoir quelque chose de s'acquitter de quelque chose donc pour moi il y a vraiment ici une finalité qui va se faire sur ce début de semaine je pense que vous allez peut-être vivre un événement ou alors il y a une opportunité qui va se présenter quelque chose lui aussi il a été dur à dire quelque chose qui va vous permettre peut-être d'en terminer avec le passé ou en tout cas pas tout le passé mais de terminer quelque chose de précis et de particulier en lien avec votre passé le fait de pouvoir voilà ça y est maintenant vous êtes acquitté de ce que vous deviez c'était le dernier truc qui restait sur la liste maintenant ça c'est réglé vous pouvez vous concentrer complètement sur votre avenir sur votre futur sur une nouvelle vision ok donc si vous avez besoin des choses à régler sur ce début de semaine il est possible que la vie vous propose une opportunité ou qu'elle vous mette peut-être devant le fait accompli je ne sais pas mais pour régler quelque chose afin que vous puissiez terminer solder ce que vous devez et repartir sur une nouvelle base comme si on terminait un crédit et maintenant ça y est c'est propre les comptes sont propres on sait où on en est et on peut de nouveau reprendre un nouveau crédit allez on va continuer avec l'instant magique alors instant magique est-ce qu'on aura un rituel ou pas de rituel on va voir ça tiens je vais me mettre par ici hop là ah bah encore on a encore la boule de cristal aujourd'hui vous voyez la beauté en toute chose la moindre petite chose j'adore j'adore et si on est en train de vous dire que pour ce début de semaine vous allez on est beaucoup sur la vision vous avez remarqué on est beaucoup sur la vision on a eu la vision avec le fait de regarder par dessus son épaule là on nous dit de voir la beauté en toute chose et la moindre petite chose comme s'il était temps pour vous enfin de pouvoir vous émerveiller des choses simples de la vie donc peut-être que ce début de semaine peut aussi annoncer quelque chose d'assez d'assez simple dans les énergies peut-être qu'il n'y aura pas forcément de grosses choses c'est bon on peut pas avoir des tuiles quand même tous les jours et je pense qu'il faut savoir profiter de ces instants là c'est à dire que si vous passez un début de semaine qui est tranquille où rien ne se passe où pas de mauvaises nouvelles se présentent et bien profitez de cet instant ces instants sont tellement rares donc profitez-en et apprenez à vous émerveiller des choses simples profitez de la vie simplement et apprenez à voir et à regarder les choses telles qu'elles sont et en profiter comme elles sont je prends un exemple très concret mais last week-end je suis parti me promener avec ma maman et on a vu tous ces arbres qui étaient en fleurs tout ça et j'ai vraiment pris le temps de juste regarder ces fleurs ces couleurs de m'émerveiller face à des choses qui étaient complètement simples et je réfléchissais pas rien non je profitais juste de l'instant présent et c'est tout et bien vous c'est exactement ça aussi que vous devez faire c'est le conseil pour ce début de semaine profitez des choses simples telles qu'elles se présentent à vous regardez les choses regardez la beauté des choses telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une santé qui n'est pas trop mal ça pourrait être pire vous avez des amis peut-être pas beaucoup mais deux ou trois ou un on s'en fout vous avez un toit sur la tête alors c'est pas un palace mais on s'en fiche c'est un toit sur la tête vous avez deux trois bricoles à manger dans le frigo vous voyez essayez de voir les choses la beauté des choses telles qu'elles sont pas ce qu'on voudrait avoir pas ce qu'on rêverait d'avoir non parce que vous serez toujours déçu et vous serez toujours triste si vous voyez comme ça mais si vous apprenez à regarder ce que vous avez à l'instant présent et relativiser à vous dire ouais bah oui effectivement j'ai ça ça pourrait être bien pire faut que j'arrête de me plaindre etc etc donc là on a une jolie leçon de vie qui se présente à nous euh on continue avec quoi on se fait toujours en dernier on va pas casser les traditions on va se le faire en dernier alors attendez celui-ci il me semble qu'il répond ouais il répond voilà il répond à une question c'est un peu comme la boule divinatoire il répond vraiment à une question plutôt précise donc pour celui-ci je vous invite à poser une question précise soit dans votre tête à haute voix c'est comme vous voulez vous me réfléchissez à une question et on y va tout de suite hop possible ah bah voilà un seul mot clair net possible donc ce qui veut dire que la réponse à votre question est possible si vous avez demandé est-ce que est-ce que je suis fait pour ce poste est-ce que ceci est-ce que cela possible possible ça veut dire que c'est possible je vais pas vous épiloguer sur un mot quand même possible c'est possible allez on termine avec notre petite prédiction du grimoire alors nous avons le soleil l'est et le numéro 1 soleil est numéro 1 où est-ce qu'on se met je sais pas tiens on va se mettre tiens on va se mettre vers la fin du livre voilà par là gauche droite droite alors est est soleil ce sera le coffre et le numéro 1 ce sera le numéro je connais plus mes chiffres en main 7 7 avec la paire d'ailes blanches donc coffre coffre 7 blanc coffre 7 blanc coffre 7 blanc coffre 7 7 7 7 je viens de voir quelque chose ça va pas vous plaire ça va vous plaire ce médaillon symbolise les affaires en cours elle représente également la chance et le succès et par conséquent la paire d'ailes blanches nous parle d'une réussite et d'un succès et bah les amis franchement c'est le grand chlème je trouve qu'on a de belles énergies donc autant en profiter c'est Ostara cherchez pas c'est Ostara le soleil la chaleur les fleurs le printemps le renouveau l'amour c'est les énergies d'Ostara donc autant en profiter et c'est vrai qu'effectivement Ostara est souvent une période propice à la réussite c'est-à-dire que c'est le moment idéal pour se défaire des choses qu'on doit sur le passé planter de nouvelles choses et qui vont être voilà si on en prend soin si on fait ce qu'il faut la récolte sera abondante et on obtiendra le succès dans nos affaires et dans tout ce que l'on souhaite mais il faut aussi mettre la main à la pâte si vous voulez une jolie récolte il suffit pas juste de planter vos graines vous barrez vous revenez au mois de septembre non les graines n'auront pas prise il faut mettre un petit peu de l'huile de coude pour que les choses se fassent donc si vous avez des envies et des projets plantez-les c'est le moment de le faire mais mettez-y aussi du vôtre n'attendez pas comme ça la bouche ouverte que la nourriture vous tombe dedans ça ne fonctionnera pas comme ça d'accord ? voilà mes chers amis pour nos énergies de début de semaine vous avez vu comme j'ai été ultra pro ultra conscrit machin je me suis pas étalé vidéo de 20 minutes c'est parfait allez moi je vous embrasse tous très fort n'hésitez pas si la vidéo vous a plu vous savez le racolage de youtubeurs le like l'abonnement bla 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 prenez bien soin de vous passez un très bon début de semaine et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos et on se retrouve